... Hoxai, j'espère que tu connais. Bon, sinon, ça veut pas dire que t'as raté ta life, mais pas loin. Bah ouais, parce que forcément t'as déjà vu une de ces vagues recouvrant le mont Fuji en mode estampe, pas vrai ? Et ce manga va nous raconter la vie de ce peintre, en mode rétrospective. A la fin de sa longue existence, Hoxai, le fou du dessin, passe en revue sa vie agitée et pleine de rencontres. Comment est-il devenu un génie reconnu ? Et sa vie privée, ça donnait quoi ? Autant de questions qui trouvent une réponse si tu lis t'es. Bon, parlons peu, parlons bien. Ce one-shot est signé par un énorme nom du manga pas assez mis en avant en France. Ishinomori Shotaro. Lui, c'est juste celui qu'on surnommait le roi du manga, alors... Kamen Rider ? Cyborg 009 ? Voilà ses titres phares. Son Hoxai a été publié au Japon en 1987 chez Sekai Bonka et en France chez Kana en 2010, avec deux rééditions en 2011 et en 2014. Voilà encore un one-shot hyper intéressant et bourré de détails. Déjà, c'est tiré d'un des maîtres du manga, mais en plus, l'esthétique vintage, mais efficace, montre un gros travail de fond et reproduit de fort belles manières le style du maître des estampes, ainsi que certaines de ses œuvres les plus connues. Un titre qui met également l'accent sur le talent d'Oksai, mais aussi sur sa manière de l'exploiter, non sans humour. La note de Manga News, 15 sur 20. Et si ce titre t'a donné envie de mieux connaître d'autres artistes japonais, pourquoi pas partir sur... Le Mandala de Feu, Ikkyu, les 8 chiens de Satomi. Hé, le mec, sans déconner, dessiné sur un grain de riz. Trop balèze ! Pour faire mieux, faudrait... je sais pas moi... Dessiné sur un vieux bout d'ongle de pied. Ça tombe bien, j'en ai une grosse collègue. Et si t'as envie de m'aider à développer ma passion, hésite pas à m'en envoyer. Je compte sur toi et surtout, continue de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada